Bienvenue dans cette vidéo exclusive sur Squad Buster ! Pour la première fois, je vais vous montrer de A à Z comment fonctionne le jeu. On va partir dans le détail sur l'accueil du jeu et ensuite on regardera comment faire des combats tout en simplicité et un petit peu avec de la stratégie pour pas s'y perdre. Donc voilà, en tout cas, c'est parti, on regarde ça, go ! Commençons par décortiquer un petit peu l'accueil de ce jeu. Donc par exemple, si je clique sur magasin, vous allez retrouver tout simplement les options payantes. Mais si je clique sur off spécial, vous allez pouvoir récupérer un coffre commun. Après, vous serez bloqué, donc on va pas aller plus loin. Mais si on vient un petit peu en arrière et qu'on tourne sur la droite, là, chaque jour, on pourra débloquer un personnage. Aujourd'hui, c'est ma vie, donc je vais la débloquer. Ensuite, le reste, vous allez le débloquer avec des pièces d'or que vous débloquerez au fur et à mesure des combats et des quêtes. On peut voir en haut la possibilité de renouveler l'offre. Donc par exemple, si je clique ici, et ben voilà, je peux redébloquer deux personnages. Je vais pas vous dire que ça vaut vraiment le coup, mais c'était vraiment juste pour vous montrer. Après, si vous voyez qu'effectivement, il vous manque que quelques personnages, ça vaut peut-être le coup, effectivement, d'user 2500 pièces. Si on revient dans la page d'accueil, et ben là, on peut voir qu'on peut ouvrir des coffres, ok ? Vous pouvez aussi faire l'événement Pinata, donc vous avez la possibilité d'ajouter ou non des amis afin d'avoir un plus gros coffre, ok ? Donc ça, je vous invite vraiment à le faire si vous avez des amis. Ensuite, vous avez la possibilité de suivre l'actualité ici et des fois de gagner des pièces. Donc je vous invite quand même à regarder les actualités Squad. Ensuite, tout en haut, à gauche, et ben là, on a notre profil. Donc sur celui-ci, c'est simple. Là, on pourra changer nos pseudonymes gratuitement, d'accord ? Ensuite, voilà, on a nos statistiques, etc., etc. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite, ici, ben c'est le pass des j'aime. Alors là, c'est si vous avez la version gratuite ou payante. Si vous êtes en gratuit, vous êtes en haut comme moi. Si vous êtes en payant, vous avez bien sûr plus de coffres et de personnages disponibles, comme dans tous les jeux. Ensuite, si vous cliquez sur « Quête hebdo », et ben là, vous avez la possibilité de gagner beaucoup de pièces. Après, à vous de bien suivre les objectifs pour pouvoir débloquer des pièces. D'ailleurs, si vous cliquez ici dans « Livre », c'est à peu près la même chose. Si vous tuez le nombre de monstres qui s'affichent à l'écran, et ben vous allez gagner des cristaux qui vont vous permettre d'avancer dans l'aventure, mais ça, on le verra un tout petit peu plus tard. Si on revient dans le menu et qu'on va dans « Squad », et ben en plus, moi, j'ai un petit 2, et ben ça veut tout simplement dire que je peux faire évoluer 2 personnages. Donc, par exemple, vous avez 4 évolutions possibles. Pour le moment, moi, je suis qu'à la deuxième évolution. C'est-à-dire que si j'arrive à réunir ma 10 petits personnages, comme indiqué ici, je vais pouvoir atteindre 3 sur 10. Et vous avez compris, sur la deuxième fusion, quand je serai à 10 sur 10, et ben je pourrai débloquer la troisième fusion. Donc là, par exemple, je clique sur « Évoluer » et là, vous voyez, je suis passé à 3 sur 10. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais je viens de gagner des cristaux. Et ça, comme je vous l'ai dit, on regardera un petit peu plus tard. Donc voilà comment ça se passe. Si vous cliquez, par exemple, sur « Détail », et ben là, c'est l'endroit génial pour apprendre comment fonctionne son personnage, où je te laisserai découvrir quelles compétences a ton personnage. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir s'entraîner. Donc là, j'ai cliqué sur ce petit bouton, et là, vous avez vu, « Je suis avec ce personnage et je vais pouvoir m'entraîner. » « Je vais pouvoir débloquer des coffres, je vais pouvoir me battre avec d'autres personnages, etc. » À moins de voir ce qui m'intéresse, est-ce que j'ai envie de jouer en mode solo avec ce personnage, ou est-ce que je vais faire des combos avec d'autres persos pour voir qu'est-ce qui fonctionne le plus. En tout cas, voilà, c'est totalement possible. Et ça, je trouve que c'est une belle particularité de Squad Buster. Ensuite, si on clique sur « Aventure Squad », et ben c'est là que vont nous servir nos petits cristaux. En fait, ça va nous aider à débloquer des mondes. Donc en gros, c'est indirectement vos levels de progression, si vous préférez. Et chaque monde va débloquer des personnages, mais aussi des modes de jeu. D'où l'importance de cliquer sur le monde, et là, vous avez toutes les parties. Si vous cliquez sur une image, et ben vous avez le descriptif de la partie. Ça vous évite de deviner au dernier moment qu'est-ce qui va tomber. Donc là aussi, c'est assez stratégique, d'accord ? Je vous invite vraiment à lire l'intégralité des compétences des personnages et des mondes. Ça va vraiment vous aider pour les combats. Ensuite ici, ben là, ça c'est les offres qu'ils peuvent proposer sur les côtés. Donc rien de très innovant. Ensuite, et ben, vous avez ici les événements. Donc les éléments, qu'est-ce que c'est ? Et ben ça sert tout simplement à obtenir des sorts. Personnellement, moi je joue en mode gratuit, j'ai rien acheté, donc je trouve ça très cher. Donc je vais laisser de côté, ok ? Ensuite, ici, là vous avez « Amis ». Donc les amis, ben vous pouvez ajouter des amis avec un QR code, avec leur propre QR code ou partager par exemple sur Snap, WhatsApp, etc. Bref, vous avez compris le principe. Vous avez différentes façons d'ajouter des amis. Alors la particularité, c'est par exemple pour l'espace Pinata, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça vous aidera à gagner plus de coffres, ok ? Donc ensuite, vous avez créé un groupe. Donc ça, soit vous le créez, soit vous rejoignez un groupe. Par exemple, moi je vais en créer un, d'accord ? Pour le moment, je suis seule. J'ai un code de groupe, mais je peux aussi donner mon QR code. Soit directement comme ça, soit en le partageant. Après, c'est à vous de choisir, voilà. Ensuite, ici, vous avez les réglages. Donc là, vous allez pouvoir aller sur votre Super Sadie, gérer le son, le vibreur, la langue, etc. Bref, tout ce qui est technique, c'est ici, ok ? Donc maintenant, vous le savez. Ensuite, là, vous avez un PNJ pour tout simplement effectuer des constructions pour de la déco, ok ? Donc là, c'est vraiment bon pour le design, mais vous gagnez des marteaux tout simplement en faisant des combats. Donc là, si vous voyez un marteau des fois sur la map, prenez-le. Ça vous permettra de customiser un petit peu votre espace. Et pour finir, le voyant le plus important, c'est jouer. Comme tu l'as compris, d'accord ? Donc là, j'ai trois crédits disponibles, mais si je l'ai fini, il va falloir que j'attende un certain temps pour pouvoir jouer. Ou alors, il faudra que je paye des pièces. Ça peut être 2500 pièces ou 6000 pièces, ça va dépendre. Pour pouvoir réobtenir trois tickets, voilà. Après, si je veux jouer sans avoir des coffres, je peux jouer sans payer de tickets. Mais ça, vous le verrez un petit peu plus tard, ok ? Ensuite, si on regarde en bas, on peut voir qu'on a un système de dés et de clés. Donc, les relances, ça nous permet en fait de, quand on lance un coffre, de changer de personnage. Ces clés-là, elles nous permettent tout simplement d'ouvrir un coffre gratuitement. Ça peut être utile si, par exemple, le coffre coûte 50 pièces. La clé suivante vous permet d'ouvrir des coffres épiques. Donc déjà, vous allez avoir des personnages vachement plus intéressants, comme l'arène des archers, par exemple. Et ensuite, celle-ci complètement cheatée, ok ? Là, directement, vous avez une fusion. Donc là, c'est vraiment cheaté de ouf. Bref, et donc ensuite, quand vous cliquez sur jouer, vous avez vu sur tous les personnages qui seront disponibles dans votre game. Donc là, ceux qui sont grisés, c'est ceux que je n'ai pas encore. Bref, du coup, quand on lance le jeu, je vais avoir un monde et un type de jeu. Donc là, je suis sur le mode sosie, donc je vais accélérer un petit peu. Donc dès le début, vous devez choisir votre personnage selon le monde où vous êtes et le mode de jeu. Moi, je vais décider de prendre un farmer, ok ? Bon, là, j'étais vraiment en début de partie. Et surtout, ce que je n'oublie jamais de faire, c'est d'ouvrir les coffres, parce que des fois, on a des petites surprises, ok ? Là, j'ai gagné, par exemple, un pied d'accélération, ainsi que quelques pièces. Voilà. Donc là, mon objectif, c'est de fermer. Là, on peut voir, effectivement, que je suis proche d'une fusion. Donc je vais m'empresser bientôt de le monter, si ça me tente. Alors, ce qu'il faudra faire attention quand vous êtes sur le farmer, c'est de ne pas vous faire attaquer par des personnages un peu plus forts que vous, ok ? Là, les petites étoiles, ça vous permet tout simplement, effectivement, de vous protéger. Vous pouvez l'utiliser contre des mods ou contre des attaquants. Après, à vous de voir, mais c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir toujours un sur soi, même si des fois, ça se fait rare, ok ? Le meilleur, moi, je trouve que c'est le canon quand il y en a de partout, comme ça, au moins, vous pouvez farmer. Mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, à peu près comment ça fonctionne. Donc là, effectivement, je vois qu'il est un peu plus faible pour moi, mais je vais pas lui courir après parce que je vais perdre trop de temps. C'est vraiment une grosse erreur, je trouve, de courir après quelqu'un sur une longue durée, en tout cas. Donc moi, je préfère faire ma live de mon côté. Donc sur cette vidéo, je crois pas que je vais finir vraiment dans le top 3, mais c'est pas grave, je vais rester en vie. Sachant que pendant toute la game, j'entendais que des équipes étaient éliminées, donc il y avait forcément plus fort que moi, ok ? Donc voilà, là, je fais vraiment ma petite vie. Je sais que là, c'est en train de se terminer, c'est-à-dire que je vois qu'en haut, il reste moins d'une minute, ok ? Comme vous pouvez le voir à l'écran. Et là, par contre, ça veut dire que les coffres vont devenir en mode épique. Ça, c'est intéressant. Donc je vais me diriger directement sur la Reine des Archers, d'accord ? Parce que pour le moment, c'est l'un de mes plus forts personnages, ok ? Et du coup, j'essaye après de faire un petit peu ma life, ok ? Mais globalement, voilà, c'est essayer de voir et de récupérer le maximum de gemmes. Donc là, effectivement, il y en a tout plein des gemmes. J'essaye de les voler, mais je suis en train de me faire attaquer à gauche, à droite. Donc ça devient un petit peu compliqué, ok ? Mais globalement, je pense que je peux m'en sortir. Donc là, je suis en train de le courir après. C'est vraiment compliqué, parce que là, vraiment, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps, comme vous l'avez vu à l'écran. Et du coup, je suis tombée que troisième. Alors que si j'étais restée au milieu, peut-être que j'aurais eu deux meilleures chances. Bref, là, on peut voir qu'effectivement, on n'était plus que 5 sur 10. Donc il y avait quelqu'un qui les avait vraiment tous assassinés. Mais j'ai bien fait de m'éloigner un petit peu, parce que vous avez vu, je n'avais pas non plus une team extra extraordinaire. Bon, j'ai fait un top 3. Ce n'était pas mal. Mais voilà. Bon, à la fin de la game, du coup, vous récupérez un coffre. Et ensuite, vous récupérez des personnages. Et ensuite, on refait tout ce que je viens de vous montrer précédemment. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir. Moi, je n'ai rien acheté. Et je ne pense pas que je vais acheter. Mais effectivement, au niveau de l'évolution, ça va être très 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 long, OK ? Moi, je n'ai que la fusion 2. Il y en a qui sont déjà en fusion 3, etc. Il y en a qui utilisent des clés. Chacun utilise ce qu'il veut. Moi, j'utilise mon rien, quasiment. J'essaye vraiment de tout garder. Pour plus tard, je me dis que là, je peux farmer tranquillement toute seule. Donc voilà. Dans un premier temps, mon ami, n'hésite pas à tabouer et like la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et si tu penses que cette vidéo peut aider un ami, n'hésite pas à la partager. Donc voilà, Squad Buster, c'est un jeu qui est pour tout le monde, d'accord ? Que ce soit sur Android ou sur iPhone. Le jeu est gratuit. Bien sûr, il y a un système de pay to win, si puis-je dire, OK ? Pour avancer un petit peu plus vite. Il y a déjà des gens qui sont à plus de level 70, OK ? Mais soyons honnêtes, moi, j'ai joué depuis la sortie, enfin, J plus 1 à la sortie. J'ai dû faire à peu près un total, je crois que j'avais calculé de 9 parties par jour. Et aujourd'hui, je ne suis pas très 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 loin, OK ? Donc il faut vraiment jouer beaucoup ou alors dépenser un petit peu, on ne va pas se mentir, pour avancer rapidement. Après, si ce n'est pas votre but et si c'est tout simplement de kiffer le jeu, eh bien, voilà, kiffer le jeu et juste jouer de temps en temps, ça sera amplement suffisant. En tout cas, le jeu est bien sympa et je pense faire plein d'autres vidéos dessus. Bref, voilà, je te mets sur cette petite page, peut-être que l'une de cette vidéo pourrait te plaire. Et sur ce, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, l'ami ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501